On a vu que la barre dans le schéma mécanique était représentée par un trait qui correspond à la longueur de l'élément. Les autres dimensions de la barre, c'est-à-dire sa forme, sont caractérisées par la section transversale, c'est-à-dire la coupe d'une barre perpendiculairement à son axe. Toutes les barres n'ont pas forcément une section transversale constante. Ici, la barre grise possède une section transversale qui varie le long de l'élément. Une section est orientée dans un repère dont l'axe X est l'axe longitudinal de la barre et les axes Y et Z sont les axes de la section transversale. Y étant l'axe qu'on nomme de forte inertie et Z de faible inertie. Cette section possède des caractéristiques géométriques liées à sa forme, comme son air, comme son centre de gravité, son inertie et bien d'autres encore. Généralement, comme les produits sont manufacturés, les fabricants nous donnent les caractéristiques de ces sections, par exemple ici les cornières ou encore les profils en lit. Merci. Merci.